Bonjour, nous sommes Émilie Lebran et Fanny Darbus et nous voudrions vous présenter notre ouvrage qui s'intitule S'arranger avec la santé bricolée avec les risques, qui paraîtra aux éditions RS. Nous sommes toutes deux sociologues de la santé et du travail. Alors en deux mots, pourquoi ce livre ? On est parti du constat que dans les TPE, les petites entreprises de moins de dix salariés, la santé des travailleurs était peu étudiée et parallèlement, on a constaté que souvent les politiques de prévention ne rencontrent pas cet univers. Et donc, on a voulu comprendre comment s'articulent santé et travail au sein des toutes petites entreprises. Pour mener l'enquête, on a bénéficié d'un financement de la DARES, le département statistique du ministère du Travail. Alors en deux mots, quelle est l'originalité de l'ouvrage ? On peut dire qu'elle est double, cette originalité. D'abord, on essaie de résoudre une énigme qui est la suivante. Les travailleurs des TPE sont particulièrement exposés aux risques et pénibilités, notamment dans les secteurs que l'on a étudiés, à savoir le bâtiment, la coiffure et la restauration, que ces travailleurs par ailleurs bénéficient de moins de dispositifs de prévention des risques dans leur entreprise et que pourtant, quand on regarde les chiffres officiels, ils seraient en meilleure santé que dans les plus grandes entreprises. Ça, c'est la première originalité, donc le premier paradoxe, c'est la première énigme qu'on a voulu résoudre. Et puis la deuxième, la seconde originalité de ce livre tient au dispositif d'enquête que l'on a mis en place, puisqu'on a essayé de regarder concrètement comment ça se passe en matière de santé et de travail en allant à la rencontre des travailleurs et des travailleuses d'une trentaine d'entreprises des trois secteurs précédemment citées. Et donc, on a interviewé des patrons et des salariés. On a essayé de saisir la manière dont s'organisait le travail dans ces petites entreprises, en regardant bien les enjeux économiques qui étaient sous-jacents. Et puis, on s'est intéressé au trajectoire de santé de ces travailleurs pour chercher à comprendre notamment comment ils tiennent au travail, en dépit des diverses contraintes qu'ils rencontrent, des différents risques auxquels ils sont exposés, comment ils tiennent leur santé et surtout à quel prix ils tiennent et en mettant en place quel type de régulation pour faire face aux pénibilités rencontrées. Alors, pour donner quelques exemples ancrés sur le terrain, on peut citer et que vous rencontrerez dans le livre, on peut citer le cas de Capucine, une coiffeuse de 28 ans qui devrait se faire opérer du canal carpien, qui commence à amorcer une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle et puis finalement va se retirer de cette démarche et vous comprendrez à la lecture du livre en raison de quels processus sociaux, elle finalement, elle n'entame pas ces démarches. Vous rencontrerez aussi toute une série d'entreprises des secteurs du bâtiment notamment, mais pas seulement, dans lesquelles on voit les astuces qui sont développées par les travailleurs en situation pour limiter les contraintes de port de charge, une manière de gérer les plannings pour justement répartir les contraintes au fur et à mesure de la journée ou de la semaine, tout ça dans le but de réduire les pénibilités. On vous fera rentrer également dans un salon de coiffure implanté dans une galerie marchande qui a la particularité de fonctionner sans rendez-vous et ça permettra de mettre en lumière ce qu'on a appelé la surcharge émotionnelle que subissent et le surtravail émotionnel que subissent les coiffeuses et les coiffeurs, surtout les coiffeuses d'ailleurs, pour faire face aux flux de clients qui sont parfois sujets à des comportements désagréables voire méprisants. Et puis, dernier exemple, mais il y en a bien d'autres dans le livre qu'on vous laisse découvrir, celui d'un bar-restaurant qui s'appelle le Dauphin où on met en lumière l'importance du collectif de travail et de l'ambiance de travail pour tenir les pénibilités du métier. En creux, en rentrant dans le quotidien de toutes ces travailleuses et travailleurs, on peut aussi comprendre pourquoi aujourd'hui certains métiers voient exploser le nombre de démissions et autres formes de défections. Pour la suite, on vous invite à lire le livre et on vous souhaite bien évidemment une bonne lecture.